Bien-aimé ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimé ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Toi que de passage, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Toi qu'assise en Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimé ce soir, nous sommes venus t'annoncer quelque chose. Bien-aimé, bien-aimé ce soir, nous sommes venus t'annoncer quelque chose. parce que la Bible déclare que le Seigneur Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné de sa vie afin que qu'on croit en lui le périspoil, mais qu'il ait la vie éternelle oui, toi que nous entends en ce lieu, toi que nous entends ce soir le Seigneur Jésus a donné de sa vie afin que toi aussi tu puisses hériter la vie éternelle c'est pourquoi on a bien aimé ce soir, nous sommes venus d'annoncer la vie de Dieu ce soir, nous sommes venus d'annoncer la vie de Dieu parce que la parole de Dieu déclare que de l'amour de Dieu par l'amour de Dieu, nous sommes sauvés c'est par l'amour de Dieu, nous sommes sauvés bien aimé ce soir je veux attirer ton attention toi que nous entends je veux attirer ton attention car la parole de Dieu déclare que l'Église de Jean 3,16 que Christ a tant aimé le monde qu'il a donné de sa vie afin que qui comprends lui ne périsse pas bien aimé l'amour de Dieu l'amour de Dieu consiste à donner de sa vie afin que nous puissions être sauvés bien aimé ce soir je veux t'emmener à aimer le Seigneur Jésus-Christ bien aimé ce soir certainement tu es chrétien certainement tu es chrétien mais l'amour de Dieu aimer le Seigneur Jésus-Christ consiste à beaucoup de choses celui qui aime Dieu doit faire beaucoup de choses parce que la Bible déclare que celui qui aime Dieu donne de sa vie aussi bien aimé ce soir je suis venu t'emmener à donner ta vie à Jésus-Christ parce que lorsque nous parlons de l'amour de Dieu lorsque nous parlons de l'amour de Dieu celui qui aime Dieu c'est celui qui donne de sa vie parce que la Bible déclare Abraham a aimé le Seigneur Jésus-Christ et Abraham a donné son Fils et lorsque nous prenons les Écritures nous constatons qu'en réalité le Fils c'est la vie bien aimé ce soir je suis venu t'emmener à donner ta vie à Jésus-Christ je suis venu t'emmener à donner de ta vie à Jésus-Christ je suis venu t'emmener à donner de ta vie à Jésus-Christ certainement tu vas dire ce soir j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ certainement tu vas dire j'ai donné ma vie à Jésus-Christ bien aimé laisse-moi te dire quelque chose laisse-moi te dire quelque chose que dans la Bible, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dans la Bible, il y a eu deux hommes. Il y a eu l'homme riche et il y a eu l'homme pauvre. Bien aimé, tu sais taire. L'homme riche a mené sa vie comme il voulait. L'homme riche faisait ce qu'il voulait. Mais lorsqu'il est mort, lorsque l'homme riche est mort, l'homme riche est retrouvé dans un lieu. Bien aimé, il y a eu aussi l'homme pauvre. L'homme pauvre a mené sa vie. Mais lorsque l'homme pauvre est mort, l'homme pauvre s'est retrouvé dans un lieu. Lui bien aimé. Lorsque je ne parle de l'homme riche, je ne parle d'une catégorie de personne. Lorsque je ne parle de l'homme pauvre, je ne parle aussi d'une catégorie de personne. Parce que la Bible déclare, comme je vous ai dit ceci, il est impossible et riche d'entrer par le gros d'une égure. La santé existe ce soir de la richesse dont je ne parle. La richesse dont je ne parle, c'est l'amour de ce monde. La richesse dont je ne parle, c'est l'amour de ce monde. Parce qu'en réalité, lorsque je te parle de la richesse, c'est le fait d'aimer le monde. Puisque Dieu, la Bible déclare, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. L'homme est dit ce soir, celui qui aime le monde, elle vous sait quoi, c'est l'homme qui est riche. Peu l'aimer ce soir. Le Seigneur Jésus t'emmène à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus t'emmène à aimer sa parole. Peu l'aimer ce monde est dit, tu connais sa vie à Jésus-Christ. Connais sa vie à Jésus-Christ. Fais-y beaucoup de choses. Parce que lorsque je te parle de l'homme pauvre, lorsque je te parle de l'homme pauvre, ça sous-entend une catégorie de personnes. Jésus pouvait dire, heureux ceux de son pauvre en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Lorsque je te parle de l'homme pauvre, je te parle d'une catégorie de personnes. Parce qu'en réalité, lorsque je te parle de la pauvreté, je ne suis pas venu te parler de pauvreté humaine. Lorsque je te parle de la pauvreté, je ne te parle pas de pauvreté humaine. Parce qu'en réalité, la pauvreté selon Dieu, la pauvreté selon Dieu, c'est de laisser la plaisir de ce monde. La pauvreté selon Dieu, c'est de laisser le copinage. La pauvreté selon Dieu, c'est de laisser la masturbation. La pauvreté selon Dieu, c'est de laisser la plaisir de ce monde. Lui, bien-aimé, bien-aimé, certainement tu dis que tu es chrétien, mais tu vis encore de la masturbation. Certainement tu dis que tu es chrétien, mais tu vis encore de la masturbation. Bien-aimé ce soir, le Seigneur Jésus t'a été fait. Le Seigneur Jésus t'a été fait. Le Seigneur Jésus t'a été fait. a changé de modalité. Le Seigneur, je suis des débats a changé de modalité. Parce que la parole, je déclare, il y a eu deux hommes. Oh, c'est deux hommes. C'est deux hommes. C'est deux hommes. C'est deux hommes. Viens le mettre ce soir. Viens le mettre ce soir. Le Seigneur, je suis des membres. Le Seigneur, je suis des membres. Le Seigneur, je suis des membres. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pour encore aimer Dieu, veut dire beaucoup de choses. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui respecte son père. C'est celui qui respecte sa mère. Aimer Dieu, veut dire beaucoup de choses. Oh, lui, bien-aimé. La parole, je déclare que nous devons obéir à nos parents. Oui, bien-aimé. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Mais tu ne respectes pas ton père. Tu ne respectes pas ta mère. L'impossible dit que la parole, je déclare que celui qui aime Dieu, c'est celui qui respecte son père. C'est celui qui respecte sa mère. Oui, bien-aimé. Mais ce soir, le Seigneur Jésus est venu pour toi. Abraham était libéré de plusieurs choses. Mes amis au soir. Jésus voulait t'annoncer que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est mort, Ouvrezvu le temps qui nous entend. Mais il n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas le mensonge. Ils n'aiment pas le péché Parce que le mensonge Parce que le mensonge Réduit beaucoup de choses Lorsqu'on parle du mensonge Lorsqu'on parle du mensonge De par sa définition Le mensonge en réalité C'est tout ce qui a contraint la vérité Alors lorsque nous prenons les écritures C'est ce qui a contraint la vérité C'est ce qui a contraint la parole de Dieu Bien aimé C'est ce qui a contraint la vérité C'est tout ce qui a contraint la parole de Dieu Parce que la vérité C'est Christ lui-même C'est Christ, c'est sa parole On est bien aimé Bien aimé Et la Bible déclare Que nous ne devons ni ajouter Que nous ne devons ni rétancher C'est la parole de Dieu Lorsqu'on prenne les écritures Nous constavons que Dieu a créé l'homme à son image Dieu a créé l'homme par sa parole C'est ça Dieu a créé l'homme par sa parole Lorsqu'on ajoute à ta chevelue C'est comme si tu ajoutais la parole de Dieu C'est ça Bien aimé ce soir Le Seigneur Jésus ne parle aux mensonges Le Seigneur Jésus ne parle aux mensonges Le Seigneur Jésus aime Mais il ne parle aux mensonges Jésus aime Mais il ne parle aux mensonges Mais il ne parle aux mensonges C'est ça A sa chevelue Lorsqu'on ajoute les filles En réalité Le Seigneur Jésus ne parle aux mensonges Le Seigneur Jésus n'est pas aux mensonges Le Seigneur Jésus n'est pas aux mensonges Parce que le mensonge en réalité Le mensonge en réalité Donc quoi jouera à l'enfer ? Le mensonge en réalité C'est dangereux pour ton âme Le Seigneur Jésus sauve Mais il n'est pas aux mensonges Bien aimé Le Seigneur Jésus estaise Mais il n'est pas aux mensonges C'est pourquoi Bien aimé Ce soir Toi qui vivais encore dans le mensonge, le Seigneur Jésus est venu pour te libérer des liens du mensonge, le Seigneur Jésus est venu pour te libérer des liens du mensonge, parce que lorsqu'on parle du mensonge, lorsqu'on parle du mensonge, en réalité le mensonge, ce n'est pas ça seulement, mais le mensonge, le mensonge consiste aussi pour une forme de garder un recul en lui ma bienvenue. Ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs années, tu ne parles pas d'un passé, ça fait plusieurs années, tu ne parles même pas de mari. Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus t'aime, mais il n'aime pas cette attitude. Le Seigneur Jésus t'aime, mais il n'aime pas la recul. Laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire qu'aucun reculier ne peut hériter le royaume des cieux. Aucun reculier ne peut hériter le royaume des cieux. Ça fait dix ans, ça fait cinq ans, ça fait trois ans, tu as encore des recul. Je fais ce que ta soeur, je fais ce que ton frère, le Seigneur Jésus n'aime pas cela. Le Seigneur Jésus n'aime pas la recul. Le Seigneur Jésus n'aime pas la recul. Laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus t'aime, mais il n'aime pas cette chose. La Bible déclare que le Seigneur a donné sa vie, afin que le puissant hériter le royaume des cieux, afin que le puissant quitte le péché. Laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire ce soir, le Seigneur Jésus n'aime pas le mensonge. Le Seigneur Jésus n'aime pas le mensonge. Le Seigneur Jésus n'aime pas le mensonge. Parce que le mensonge en réalité, c'est le fait pour toi de vivre dans la combination. Le mensonge en réalité, c'est le fait pour toi de vivre dans la masturbation. Quand il est bien aimé, tu dis que c'est chrétien, mais ça fait 15 ans. Ça fait 5 ans, tu te mastubes. Ça fait 5 ans, tu prends ta recul. Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le dit ce soir, aucun masturbateur ne peut hériter le royaume des cieux. Aucun masturbateur ne peut hériter le royaume des cieux. Laisse-moi te dire en réalité. Laisse-moi te dire en réalité. Mais l'amour de Dieu ne consiste pas à se masturber. L'amour de Dieu ne consiste pas à se masturber. Parce que lorsque je te masturbe, c'est comme si je tuais des personnes. Lorsque je te masturbe, c'est comme si je tuais des personnes. Laisse-moi te dire en réalité. Le mensonge en réalité. C'est lorsque ma bien-aimée, tu changes la plaine de ta peau. C'est lorsque ma bien-aimée, tu changes la plaine de ta peau. Laisse-moi te dire en réalité. Laisse-moi te dire en réalité. Aucune personne qui s'éteint à hériter le royaume des cieux. Aucune personne qui s'éteint à hériter le royaume des cieux. Parce qu'en réalité, lorsque tu changes la plaine de ta peau. C'est une manière. Laisse-moi te dire ce soir. Le Seigneur n'aime pas le mensonge. Jésus n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas le mensonge. Il n'aime même le Seigneur n'aime pas le mensonge. Il n'aime même le Seigneur n'aime pas le mensonge. Le Seigneur, Jésus-Christ n'aime pas le mensonge. Comme l'homme, je pourrais le dire. Il n'aime même le Seigneur. Il n'aime même le Seigneur. Jésus-Christ t'aime. Et c'est pour cette raison qu'il nous envoie à ce lieu d'interpeller. Il n'aime même le Seigneur ne veut pas que tu meures dans le péché. Il n'aime même le Seigneur ne veut pas que tu meures dans cette mauvaise vie. L'homme pour laquelle tu te permets encore aujourd'hui de t'entendre ce message. Toi qui nous écoutes. Et toi qui nous entends. Pendant que tu es vivant. Ressaisis-toi. Et reviens ton sauveur. Pendant que tu es vivant. C'est le temps pour toi. De faire la paix avec ton créateur. Laisse-moi te dire quelque chose. La mort, lorsqu'elle me frappait, elle ne prévient pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Avant toi, il y a eu des vivants. Avant toi, il y a eu des personnes qui étaient à bonne santé. Mais bien, aujourd'hui, ces personnes sont mortes. Laisse-moi te dire quelque chose. Si aujourd'hui, la mort venait te frapper. Est-ce que tu es sûr que tu pourras être auprès du Seigneur ? Si aujourd'hui, la mort venait te frapper. Est-ce que tu es sûr que tu pourras ériter le paradis ? Frère, soeur, c'est le moment pour toi de te ressaisir. Frère, soeur, c'est le moment pour toi de mettre de l'ordre à ta vie. Mais les temps sont finis. Mais tu as beaucoup entendu ce message d'ailleurs. Mais laisse-moi te dire, les temps sont vraiment finis. Le monde est à sa fin. Et le Seigneur, j'ai dit que tu reviens chercher son église. Le Seigneur, j'ai dit que tu reviens chercher son épouse. Le Seigneur reviens chercher ses enfants, ses élus. Oui, bien-aimé, arrange-toi pour être enlevé ces joues-là. Arrange-toi pour ne pas rater ces joues-là. Parce que si tu rêves ces joues, bien-aimé, c'est ce que tu vas connaître qu'on appelle le malheur. Laisse-moi te dire, tu n'as pas encore connu le malheur. Oui, bien-aimé, tu ne connais pas encore le sang du malheur. Parce que si le Seigneur revient et que tu restes, tu connais pas le sang du malheur, bien-aimé. Jésus, hommes, frères, femmes, sœurs, pendant ce temps, ressaisis-toi. Pendant ce temps, mets-le-la dans ta vie. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Raison pour laquelle il s'est livré à ta volontaire pour toi. Jésus t'aime. Raison pour laquelle il a donné de sa vie pour toi. Jésus t'aime. Raison pour laquelle il s'est dépouillé de sa gloire. Jésus t'aime. Raison pour laquelle il a tout laissé, il est venu pour toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a personne qui se t'aime. Et il n'y aura personne qui se t'aime qui pourra t'aimer que le Seigneur Jésus-Christ. Je te dis une vérité. Il n'y a personne qui se t'aime. Et il n'y aura personne qui se t'aime qui pourra t'aimer que le Seigneur Jésus-Christ. Réviens à ton premier amour. Réviens à ton premier amour. Réviens à ton premier amour. Pendant que tu nous entends, n'anticipe pas ton cœur. Jeune homme, jeune fille, n'anticipe pas ton cœur. Ne te lie pas à la combattie de ce monde. Ne te lie pas à l'abomination de ce monde. Ne te lie pas à la pélicité, bien-aimé. Le Seigneur te veut pour le Seigneur. Le Seigneur te veut simple. Le Seigneur veut faire autant une personne différente. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, tant que tu restes encore dans tes péchés, tu ne pourras pas être une personne que le Seigneur veut que tu sois. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Mais la destinée que Dieu a pour toi, c'est que tu demeures au paradis. Mais tant que tu vis dans le péché, tu ne pourras pas voir le paradis, bien-aimé. Je te dis la vérité. Tant que tu vis dans le mensonge, tu ne pourras pas hériter le paradis. Tant que tu vis dans la fornication, dans la pélicité, tu ne pourras pas hériter le paradis, bien-aimé. Le plan que Dieu a pour toi. Le plan que Dieu a placé pour toi. Le projet que Dieu a placé pour toi. Oui, bien-aimé, ce n'est pas un projet de malheur, non. Tu n'as pas tracé un projet de malheur pour toi, mais un projet de paix. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce soir. Ma bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce soir. Mon bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce soir. Oui, tu vas dire que tu as beaucoup entendu Jésus revient. Tu vas dire que tu as trop entendu Jésus revient, mais tu ne le vois pas. Mais moi, je te dis, Jésus revient et il est à la porte. La tempête va bientôt sonner et les élus du Seigneur vont partir. Mais bien-aimé, arranges-toi, comme je l'ai dit, pour être dans la race de ceux-là qui sont enlevés. Bien-aimé, fais ton effort pour être dans cette race-là de ceux-là que Dieu vient d'apprendre. Parce que, si tu restes grand jour, si tu restes dans l'environnement bien-aimé, tu connais pas ce qu'on appelle le malheur. Tu connais pas ce qu'on appelle le malheur. Actuellement, pendant que nous sommes dans la grâce, les hommes te permettent, te permettent du moins de faire des sacrifices humains. Actuellement, quand nous sommes dans la grâce, actuellement où le Seigneur t'esprit est là, où Dieu est présent, les hommes n'ont pas la tête de Dieu, qui tuent les enfants. Mais si la grâce de Dieu quitte la terre, que dévait à ce mot bien-aimé ? La Bible dit, lorsque le Seigneur venait à prendre son église, bien-aimé, à cause de la souffrance, lui-même serait capable de tuer son propre fils. Un père serait capable de tuer sa propre fille. Je te dis qu'il n'y a personne qui peut être avec Jésus-Christ. Si tu adores un Dieu qui n'est pas chez lui-Christ, il ne t'aime pas bien-aimé. Je le dis et je le répète. Si tu adores un Dieu qui n'est pas chez lui-Christ, le saisis-toi. Parce que l'homme de Dieu pouvait le dire, le véritable amour se trouve dans le sacrifice. Oui, bien-aimé, c'est dans le sacrifice qu'on voit l'amour. Le sacrifice est le sens de l'amour. Qui dit sacrifice dit amour. C'est par amour que Dieu s'est sacrifié. C'est par amour que Dieu s'est rabaissé. C'est par amour que Dieu s'est humilié. C'est par amour que Dieu a pris un corps humain. Par amour pour qui ? Pour toi. Par amour pour qui ? Pour toi. Bien, mais laisse-moi te dire. Avant, Dieu est appelé le Dieu d'Israël, le Dieu de ce peuple. Dieu est appelé le Dieu d'Israël, le Dieu de ce peuple. Mais comme Dieu s'aime et que Dieu m'ait racheté, vient décider aujourd'hui de mourir pour toi. Et par amour à la croix, il vient que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu sois son fils. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu sois sa fille. Oui, la Bible dit que tu as été racheté, bien-aimé. Laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe qui. Laisse-moi te dire, certainement que tu ne connais pas ta valeur. Certainement que tu ne sais pas qui tu es. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu dit de toi, tu n'es pas n'importe qui. Dieu dit de toi, tu es une grande personne. Dieu dit de toi qu'il y a quelque chose de grave qu'il a mis en toi. Oui, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu connaît les bonnes choses. Et si Dieu manque pour toi, c'est parce que tu es une bonne personne, bien-aimé. Ressaisis-toi, bien-aimé. Ressaisis-toi, bien-aimé. Ressaisis-toi, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, ressaisis-toi. Commence à mettre de l'or dans ta vie. Commence à mettre de l'or dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux marcher. Avant d'arriver chez toi, un malin peut arriver. Lui, bien-aimé, le malin ne prévient pas lorsqu'il arrive. Le malin ne prévient pas lorsqu'il arrive. Mais si le malin te frappe aujourd'hui, où passera-tu en éternité ? Si le malin te frappe aujourd'hui, où passera-tu le reste de tes jours ? Après la vie sur terre, il y a une vie éternelle. Et il y a une mort éternelle. Bien-aimé, si tu mourrais aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu pourras dans ton paradis ? Si tu mourrais aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu pourras échapper à l'enfer ? L'enfer est un chemin qui est grand. Et le paradis est un chemin qui est étoile. Bien-aimé, le chemin du paradis est tellement serré que plein de personnes allaient passer par ce chemin. Mais le chemin de l'enfer, il est large. Et tellement que ce chemin est large, plusieurs personnes empruntent ce chemin. Mais pose-t-on la question, est-ce que quand il est passé le chemin de l'enfer ? Oui mon frère, oui ma soeur, est-ce que tu n'es pas sur le chemin de l'enfer ? Parce que si ta vie ne revient pas Dieu, je suis désolé de te le dire, tu es sur le chemin de l'enfer. Nous ne sommes pas là pour vous juger, mais nous sommes là pour vous interpeller. Nous sommes là pour vous faire voir la réalité des choses. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe et le paradis existe. L'enfer n'est pas le feu du gaz, non, détrompe-toi. L'enfer n'est pas le feu du charbon, non, détrompe-toi. Bien-aimé, tu ne peux pas et tu ne pourras jamais t'habituer aux flammes de l'enfer. Mon frère, c'est le moment pour toi de te ressaisir. C'est le moment pour toi de te ressaisir, mon frère. C'est le moment pour toi de te ressaisir. Quitte dans le mensonge, quitte dans la faute, quitte dans le vol, quitte dans le compinage. Oui, jeune fille, je ne t'ai pas appelé au compinage. Oui, jeune fille, toi qui es dans les rapports sexuels, ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à le servir. Écris ce mot de Dieu, nous ne pourras vivre dans le compinage. Tu es ici, tu dis que tu es chrétien. Tu es ici, tu dis que tu es chrétien, mais ta vie ne glorifie pas Dieu. Toi, le chrétien, c'est toi qui es dans le Guaïgao. Est-ce que ça glorifie Dieu? Toi, le chrétien, du lundi et du dimanche, tu es dans les bars, dans les maquis. Le dimanche après le culte, tu es dans les maquis. Tu es sain pour deux heures, sain pour trois heures. Le reste du temps, tu glorifies Satan. Et tu penses que tu vas héritier le ciel avec cette vie. L'abîme dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Lui, c'est un mot que tu ne sais pas. Dieu, on ne se moque pas de lui. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimé, si tu sèmes le péché, tu vas moissonner l'enfer. Si tu sèmes la drogue, tu vas moissonner l'enfer. Si tu sèmes la cigarette, tu vas moissonner l'enfer. Si tu sèmes la débauche, tu vas moissonner l'enfer. Si tu sèmes l'alcool, un verbe, deux verbes, demi verbes, tu vas moissonner l'enfer. Veux-tu aller au ciel ou veux-tu aller en enfer ? Veux-tu aller au ciel ou veux-tu aller en enfer ? Si tu veux aller au paradis, commence à mettre de l'or dans ta vie. Si tu veux aller en enfer, continue cette mauvaise vie. Le Seigneur pourrait dire qu'il met devant toi deux chemins. Dieu dit qu'il met devant toi deux chemins. Mais comme c'est ignorant, il te conseille de choisir le chemin de la vie. Mais quel est ce chemin de la vie ? C'est le sorti de la drogue. Quel est le chemin de la vie ? C'est le sorti de l'alcool. Bien-aimé, quel est le chemin de la vie ? C'est le sorti de la prostitution. Quel est le chemin de la vie ? C'est le sorti du vol, de la distanciation, de la politesse, des injures, de la sorcellerie. Si tu veux aller en enfer, demeure dedans. Etant vivant, les hommes ignorent les histoires de l'enfer. Bien-aimé de ton vivant, c'est que tu ignores l'existence de l'enfer. Mais lorsque le jour viendra où tu vas voir que l'enfer existe vraiment, ça sera trop tard. Tu ne pourras plus revenir en arrière pour te répartir. La répartance, c'est de ton vivant. Ce n'est pas lorsque tu vas mourir dans le péché qu'on va être décédé pour ton nom et trompe-toi. Ce n'est pas lorsque tu vas vivre cette mauvaise vie et que tu vas mourir dedans et que personne ne va être décédé pour toi. Non, trompe-toi bien-aimé. Le Seigneur t'a appelé à vivre une vie saine. Le Seigneur t'a appelé à vivre une vie saine. Mais Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et ce que le Seigneur fait pour toi, personne ne prend le fait pour toi. Et ce que le Seigneur continue de faire pour toi, personne ne prend le fait pour toi. Les gens peuvent t'acclamer. Les gens peuvent t'applaudir. Les gens peuvent te récompenser. Mais les gens ne peuvent pas te donner le ciel. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ au Nazareth. Amis, s'il te plait. Toi qui m'écoutes, s'il te plait. Toi qui m'entends, s'il te plait. Ressaisis-toi. 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 Mais je sais que le Seigneur parle à ton cœur. A plusieurs épices, plus d'une personne t'est évangélisée. A plusieurs épices, le Seigneur t'apparaît à toi-même. Mais jusqu'à présent, tu es dans le péché. C'est vrai que Dieu t'aime. C'est vrai que Dieu t'aime. Dieu t'aime, oui. Mais Dieu est aussi juste. Et si l'amour que Dieu a pour toi, bien-aimé, tu ne saisis pas cet amour, et que tu meurs dans le péché, tu meurs en enfer. Nous ne sommes pas venus te frayer. Nous ne sommes pas venus te jurer. Mais nous sommes venus t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie, bien-aimé. Toi, jusqu'à présent, tu continues à te dire bien-aimé. S'il te plait. S'il te plait. Ressaisis-toi. S'il te plait. Ressaisis-toi. Jusqu'à présent. De jour en jour, ta couleur change. S'il te plait. Toi qui m'écoutes. S'il te plait. Si tu es dedans, ressaisis-toi. Si tu es dedans, ressaisis-toi. Oui, bien-aimé, ressaisis-toi. 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 Le Seigneur te veut dans ce paradis. Le Seigneur te veut dans ce lieu de joie. Le Seigneur te veut dans ce lieu où il n'y a plus l'âme pour pleurer, bien-aimé. Le Seigneur te veut dans ce lieu de bonheur. Cette terre finira un jour par passer. Bien-aimé, il finira par passer un jour. Ce danger n'est pas éternel. Il finira par passer un jour. Bien-aimé, l'alcool que tu bois, ça finira par passer un jour. Les femmes que tu cherches, elles finiront par passer un jour. Les hommes que tu cherches, les bruitains que tu cherches, ils finiront par passer un jour. Mais il y a une chose qui ne passera jamais. Il y a une chose qui ne passera jamais. Bien-aimé, arrête de casser ta tête pour des choses ensemble. Cherche la chose éternelle. Arrête de tuer pour des choses qui vont passer demain. Cherche à avoir des choses qui ne passera jamais. Et ces choses qui ne passera jamais bien-aimées, ce ne sont pas leurs voitures. Ces choses qui ne passera jamais bien-aimées, ce n'est pas l'achat. Mais c'est la parole de Dieu bien-aimée. C'est la parole de Dieu qui ne passera jamais. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que je veux te dire ? Cherche à accepter Dieu. Mais qui est Dieu bien-aimé ? Dieu, ce n'est pas Bouddha. Dieu, ce n'est pas Shiva. Qui est Dieu bien-aimé ? Dieu, ce n'est pas Tabou Philippe. Qui est Dieu bien-aimé ? Oui, je suis désolé de te le dire. Dieu, ce n'est pas là. Mais qui est Dieu bien-aimé ? Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire, accepter Jésus-Christ. Oui, mon bien-aimé, accepter Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime et il est un plan pour toi. Mon frère, Jésus t'aime et il est un plan pour toi. Ma soeur, Jésus t'aime et il est un plan pour toi. La Bible dit que le monde t'y attend. Avec un attent désir, la révélation du fils de Dieu. Mais moi, je suis un fils de Dieu. C'est toi, mon bien-aimé. C'est toi, mon bien-aimé. Jésus pouvait dire, l'homme vient et elle est déjà venue. Ou les vrais adorateurs. Où sont ces adorateurs, mon bien-aimé ? Où sont ces adorateurs, mon bien-aimé ? C'est toi qui m'entends. C'est toi qui m'écoutes. Jésus dit, cette réelle viendra. Ou ces vrais adorateurs, ils vont l'adorer en esprit, mon bien-aimé. Sans commencer, sans commencer, sans commencer. Un esprit, mon bien-aimé. Un véritable adorateur. C'est celui qui a donné Dieu, un esprit, mon bien-aimé. Et en vérité, on ne peut pas donner Dieu, mon bien-aimé, dans le mensonge. On ne peut pas donner Dieu, mon bien-aimé, dans la chair. Pourquoi ? Parce que le péché est dans la chair. Et toutefois, où tu essaieras d'adorer Dieu dans la chair, mon bien-aimé, ton adorateur ne va jamais monter. Et j'apprécie pour le dire, toi qui te tiens, même si tu es clétien, même si tu es profiteur, même si tu es profiteur, le fait que tu te tiens, tu es dans la chair, et tu ne connais pas Dieu. commande, commande. Toi que tu as créé, et tu te récrées toi-même, tu n'adoptes pas Dieu dans l'esprit, mais dans la chair. Parce que tu es encore dans le péché. Lui, mon bien-aimé, c'est la vérité. Lui, mon bien-aimé, c'est la vérité. 10 ans de convention, 5 ans de convention, plein temps dans le ministère. Mais si tu adores Dieu dans le mensonge, je suis désolé de te le dire, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité que tu adores. qui perds l'esprit. C'est l'esprit. Je suis désolé c'est l'esprit. dit de lui, qu'il est sain, même de la chair, Dieu en chair, il a été sain, et il est sain, et je la sais, mais qu'est-ce que Dieu veut, je veux que toi qui vas l'adorer, tu sois sain comme lui aussi, toutefois, toi chrétien, toi chrétien, tu vis dans le péché, ou tu vivras dans le péché, si tu meurs, ton ciel sera fermé, il m'a bien aimé, c'est la vérité, c'est la vérité, sans cette mauvaise vie, sans cette vie qui ne glorifie pas Dieu, aujourd'hui, c'est tellement difficile, de différencier une chrétienne et une paëlle, très difficile, avec un entendu chrétien, quand tu l'envoies, tu l'envoies, pas parce qu'elle prie, pas parce qu'elle parle, même son silence ne demande que c'est plus chrétien, mais aujourd'hui, tu dois la voir à l'église pour savoir qu'elle est chrétienne, aujourd'hui, tu dois la voir à l'église pour savoir qu'elle est chrétien, tu es chrétien, c'est toi qui ne laisse pas pourtant l'étranger, toi, on ne marche pas sur ton pied, toi, on ne me passe à brouche dans ton affaire, toi, on ne dit pas ton nom, laissez-moi te dire quelque chose, laissez-moi te dire chrétien, peut-être que tu ne le sais pas, mais quoi est le chrétien ? ça veut dire Christ, le reflet de Christ, l'image de Christ, c'est-à-dire, quand tu appelles chrétien, le pain que tu appelles chrétien, il doit dire que j'ai vu Jésus-Christ, mais aujourd'hui, les chrétiens, ils sont plus peints que le pain eux-mêmes, toi, maman chrétienne, toi, papa chrétien, tu m'attends au soir, ce sont des paroles de malédiction qui sont de ta bouche, lorsque ton enfant fait une bêtise, tu vas le maudit, pète-la, chie-la, du jour au soir, mais qu'il te dit la Bible ? Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne sais pas que Dieu te dit que les injures ne t'ont pas sauté de ta bouche, tu dis que tu es chrétien, mais tu ne sais pas que Dieu te dit que tu ne t'en prends pas maudit, je vois des personnes aujourd'hui qui veulent créer Dieu, je vois des personnes aujourd'hui qui veulent créer Dieu, qui veulent créer l'être invisible, Dieu ne se voit pas de façon physique, Dieu ne se voit pas de façon charnelle, Dieu ne peut se fabriquer par quelqu'un, bien-aimé, Dieu ne peut être créé par quelqu'un, donc si tu as un Dieu chez toi, que quelqu'un fabriqué, laisse-moi te dire, ce n'est pas le véritable Dieu, c'est un Dieu qui ne sait pas parler, oui, un Dieu qui a une bouche, qui ne sait pas dire ah, un Dieu qui a des oreilles, mais qui est saoul, un Dieu qui a des yeux, mais qui ne voit pas, un Dieu qui a des pieds, mais qui ne peut marcher, bien-aimé, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Dieu d'Abraham que tu adores, ce n'est pas Jésus-Christ que tu adores, oui, on a retrouvé le nom de Jésus-Christ, mais ce n'est pas Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il a une bouche, et il parle, Jésus-Christ, il a des pieds, et il marche, il y a des yeux, et il y a des fois, la vie dit de lui, qu'il est le champ de la main de l'éternel, mais comme un Dieu qui a un champ de la main, et puis il ne marche pas, comme un homme combatte, la vie dit de Dieu est intéressant pour nous, mais comme un Dieu qui ne parle pas, il a intercédé, pose-toi cette question, mais pose-toi cette question, est-ce que ce Dieu que tu as dans ta maison est le véritable, est-ce que ce Dieu que tu as dans ta maison est le véritable, un Dieu que tu soulèves, un Dieu que tu mènes comme sac, ma femme est en bas du lit, dans la poussière, mais ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le diable que tu as dans ta maison, oui, je ne le demande pas, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Satan que tu as dans ta maison, je te dis la vérité, parce que moi mon Dieu, est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Islam, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jonas, le Dieu de Daniel, le Dieu de David, il parle, il voit, la Bible dit, Dieu qui a fait des oreilles, comment l'humain ne veut pas attendre, Dieu qui a créé des yeux, des yeux du monde, comment il ne veut pas voir, comment Dieu qui t'a donné le pied, lui ne marche pas, Dieu est en fait, à son image, et à sa rétambiance, si tu vois, Dieu voit, si tu parles, Dieu parle, si tu entends, Dieu entend, mais tiens Dieu, il a toujours une même position, ce n'est pas Jésus-Christ, tu as un Dieu, il a toujours une même position, bien-aimé, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui est mort, en Golgotha, c'est celui qui devient en enfer, c'est la vérité, oui, il faut bien-aimé, oui, c'est la vérité, il faut bien-aimé, toi, tu es ici, tu as changé, l'usanne naturelle, bien-aimé, écoute ceci, la parole de Dieu dit, et nous savons que la parole de Dieu est la vérité, tout comme elle est reconnue pour faux, la parole de Dieu dit, quitte à gréer, et Dieu dit que ce qu'il a fait était bon, et très bon, et même super bon, et qu'il n'avait rien à ajouter, et rien à réclencher, bien-aimé, si toi tu vas ajouter quelque chose à ton corps, si tu vas ajouter quelque chose et tu vas créer, il faut être capable de créer Dieu d'abord, il faut être capable de créer Dieu d'abord, mais si tu n'es pas capable de créer l'être invisible, si tu n'es pas capable de créer Jésus-Christ, tu ne peux pas te créer toi-même, ou encore te faire toi-même, la manière que Dieu t'a fait, Dieu dit que tu es beau comme ça, la manière que Dieu t'a fait, Dieu dit que tu es belle comme ça, et Dieu dit qu'il n'a rien à ajouter sur toi, et tu n'as rien à réclencher sur toi, mais pourquoi tu ajoutes encore des choses sur toi, hearings, tu n'a rien à rien à faire, tu ne parles pas du fait de mort, tu ne parles pas du fait de mort, tu n'as rien à faire, tu me parles pas du fait de mort, tu es atteint, Dieu dit si tu as la nourriture et le vêtement c'est l'essentiel en dehors de la nourriture et le vêtement bien aimé ce qui vient derrière Dieu ne pas détendre Dieu ne pas détendre qu'est-ce que je vais dire par là je vais être clair et précis je vais te dire la vérité mon bien aimé les choses que tu amènes ici ton corps les rajouts que tu amènes sur toi mon bien aimé vont te conduire à l'enfer les faux cheveux que tu as sous ta tête ne pourront pas te conduire au paradis avant de dire neige je dis à vos faux cheveux pour t'interpeller toi-même tu dis que tu as un Dieu de vérité et que tu as le temps d'un Dieu de vérité naturellement quelqu'un qui est propre celui-là est propre et si tu es propre dans la maison de Dieu propre si tu es la maison de Dieu c'est quand même que tu dois être propre aussi donc si tu es un saint toi qui es la maison de Dieu tu dois être un saint aussi si un Dieu il n'y a pas le faux toi qui es la maison de Dieu on ne doit pas trouver le faux en toi tu me comprends très bien j'ai dit que je ne suis pas là pour te juger oui certainement tu ne le savais pas il m'a bien aimé je n'ai pas dans les mèches parce que mèches dans son langage elle appelle la faux cheveux le mensonge nous savons que le synonyme du faux c'est le mensonge est-ce que Dieu est dans le mensonge est-ce que Dieu approuve le mensonge est-ce que Dieu apprend le mensonge si Dieu n'apprend pas le mensonge pourquoi tu donnes le mensonge et tu vas donner un Dieu de vérité tu te mens au toi et à ton âme je ne suis pas la pute de ton pasteur qui m'a dit ça je ne suis pas la pute de ton pasteur qui m'a dit mais je suis la pute de ton pasteur qui m'a dit mais je suis la pute de ton pasteur qui m'a dit je lui dis qu'il n'est pas dans les mèches je suis la pute de ton pasteur qui m'a dit ça Mon bien-aimé, je te dis la vérité, ressaisis-toi. Mon bien-aimé, toi qui n'as le vêtement c'est-ci, à carré d'un profetant, c'est-à-dire que tu t'habilles dans un but de séduire. Nous savons que Dieu ne peut être un Dieu séduiteur. La Bible appelle Satan le séduiteur. Donc toute personne qui vit dans la séduction, Jean-844, vous allez pour plaire le diable. Toi qui vis dans la séduction, tu as pour plaire le diable. Je te dis la vérité, Oui, mon bien-aimé, c'est ça l'évangile qui conduit au ciel. C'est cette parole qui donne la vie. La parole qui donne la vie, ce n'est pas que tu seras bénis. Parce que même les païens sont bénis. Le plus riche du monde n'est pas un chrétien, mon bien-aimé. La parole qui donne le ciel, ce n'est pas le voyage. Parce que les païens voyaient plus que les chrétiens. La parole qui donne le ciel, ce n'est pas que tu vas en forter. Parce qu'il y a des femmes païennes qui sont secondes et des femmes chrétiennes qui ne font pas. La parole qui donne le paradis, mon bien-aimé, ce n'est pas que tu vas te marier. Parce que la plupart des mariés sont les païens. Mais la parole qui donne le ciel, vous bien-aimé, c'est répandre-toi de cette mauvaise vie. Répandre-toi de ta fausse cheveux. Répandre-toi de ta boucle d'oreille. Répandre-toi de la cigarette. Tu es si tu vis à la masturbation. C'est-à-dire que tu frappes à Ococon, comme Valé le dit. Répandre-toi. Quand tu es sous la douche, vous te lavez de 23 heures. C'est d'aller te démarrer dans la douche. Mon bien, ne répandre-toi. Si l'homme meurt dedans, le ciel tout sera fermé. Le support de l'enfer, ça ne l'interprète pas les autres. Le support de l'enfer, ceux qui vivent dans les péchés ne se sont pas concernés. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de compte d'arrière à quelqu'un. Mais ils vont te dire, ceux qui ont venu dans des péchés comme toi, actuellement là, ils viennent venir sur la terre pour t'aider que l'on fait dans 6. L'homme de Dieu a parlé du riche et du pauvre hasard. La vie de Dieu est morte. Bien-même, le riche est mort. Le pauvre est mort. Quelle que soit ta richesse, un jour tu vas mourir. C'est pas parce que tu as pitié qu'il n'est pas mouru aussi. Si tu veux faire pauvres, je ne t'avais plus de haine qu'il t'a mouru. Mais quand tu as mouru là, où tu vas partir? Quand l'homme de Dieu parait la vie, il a parlé du pauvre et du riche. Il a dit que le riche était mort. Et le pauvre était mort aussi. Et le riche, du moins, le riche, oui, s'est retrouvé dans le séjour de mort qu'on appelle l'enfer. Bien-même, la vie me dit que le riche, il était dans le séjour de la mort. Et il pleurait. Il a commis ce qu'on appelle la souffrance. La vie me dit qu'il pleurait. Et il a dit que le père Abraham il a dit que le père Abraham vient me sauver. Père Abraham, j'ai soif, j'ai faim, je n'en peux plus. Lui, de mon vivant, je ne comprenais pas l'existence de l'enfer. Mais aujourd'hui, je crois en l'existence de l'enfer parce que je suis mort. Que nous dit la Bible qu'il est réservé au sang de l'enfer une seule fois. Et après la mort, vient le jugement. Bien, mais comme je l'ai dit, la dépendance est maintenant. Quand le riche est mort, il crie le père Abraham vient à mon aide, j'ai soif fort. Sur la terre, je buvais de l'eau. Mais ici, je n'ai pas de l'eau. Mettre un doigt dans l'eau et mettre sur un mille coups sur ma langue. L'enfer résiste-moi bien-aimé. L'enfer résiste-moi bien-aimé. Le riche disait permets-moi d'aller sur la terre et de dire à mes frères que le lieu qu'il n'appelle l'enfer résiste. L'enfer dit le riche à Abraham permets-moi d'aller sur la terre des vivants et de dire aux vivants que l'enfer résiste. Il n'a plus l'enfer. Mais dommage, il ne peut plus sortir de l'enfer. L'enfer est un lieu très chargé aussi. Quand tu l'acceptes, il ne te laisse pas. Lui-moi bien-aimé, c'est la vérité. Lorsque tu vis dans le péché et que tu meurs, si tu descends à l'enfer, tu ne pourras plus sortir de l'enfer. certainement que tu as l'enfer dans ta maison tu pourras chercher d'un lieu pour sortir. Mais si tu veux en enfer, mon bien-aimé, tu ne pourras pas sortir. Oui, mon bien-aimé, c'est la vérité. Mais pendant que le riche pleurait, la ville dit le pauvre l'Azard il se réjouissait. L'Azard le pauvre L'Azard qui a obéi au commandement du Seigneur L'Azard qui mettait en pratique la parole de Dieu la vie qui ne souffrait pas aussi L'Azard n'était pas un enfant pourquoi ? Parce que L'Azard avait mis en application la parole de Dieu L'Azard l'Azard et l'Azard et l'Azard et l'Azard oui, mon bien-aimé ressaisis-toi 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 il y a une personne qui te guette c'est la mort si tu vis ce n'est pas parce que tu es la force si tu vis ce n'est pas parce que tu es belle si juste à présent tu es encore vivant ce n'est pas parce que tu es beau si tu es vivant ce n'est pas parce que tu es robuste parce qu'il y a des personnes plus belles que toi qui sont cimétières il y a des personnes plus belles que toi qui sont cimétières il y a des personnes plus robustes que toi qui sont cimétières il y a des personnes qui étaient en bonne santé que toi qui sont cimétières mais si tu vis c'est seulement la grâce de Dieu Mais que fais-tu de cette grâce ? Comment tu entretiens cette grâce ? Laisse-moi te dire que tu ne peux pas traiter cette grâce dans le péché, mensonge. Bien que tu ne peux pas. Bien que tu ne peux pas. La Bible dit de Dieu, Dieu te veut pour nous seul. Dieu ne veut pas te partager avec le péché. Dieu veut te partager avec lui-même. Que le Seigneur te bénisse. Écoute ce message qui sera dit encore. Que le Seigneur te bénisse. 他 s'est arrêté. Que Reason, saut ! C'est parti ! On se ritちゃrain. Non mais kunnen, on ne peut pascir son compte. Jus! Jus! Amen. que le Seigneur te bénisse. Parce que ce soir, nous sommes venus d'annoncer quelque chose. La Bible déclare que le Seigneur Jésus est venu de ce monde à donner de sa vie afin que nous aussi nous soyons élevés afin d'éliter la vie éternelle. La Bible déclare que le Seigneur Jésus est venu d'annoncer quelque chose qui est certaine et cette chose-là s'appelle la mort. Mais laisse-nous te dire que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois ta religion, tu passeras par la mort. Après la mort, il y a deux chemins. Après la mort, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la vie éternelle. Laisse-nous te dire ce soir. Laisse-nous te dire ce soir. La bonne nouvelle, c'est que tu vives éternellement. Pourquoi tu vives éternellement ? Pourquoi tu vives éternellement ? Il faut précisément que tu n'es pas d'un chemin. Il faut précisément que tu n'es pas d'un chemin. Laisse-moi te dire que ce chemin-là, ce n'est même pas d'un coup-ci. Ce chemin-là, ce n'est même pas d'un coup-ci. Parce que ce chemin-là, dont je te parle, il est unique. Ce chemin-là, dont je te parle, il est unique. Laisse-nous te dire ce chemin-là, il a haine. Ce chemin-là, il a haine. Laisse-moi te dire, tu ne peux plus pécher. 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 Il te fatigue depuis dix ans, depuis cinq ans, va disparaître, va disparaître, va disparaître, va disparaître, parce que le chemin, le vérité n'a pas le chemin, le vérité n'a pas le chemin, le vérité n'a pas le chemin. un chemin, la vérité, la vérité, la vie, la plus astétine, laisse nous te dire de faire ta joie, la peur, lorsque tu vas rencontrer ce chien-suit, cette personne dont je te parle, laisse nous te dire la sous-de-dire ta maladie va cesser, sauf ta maladie, va cesser, ton problème va disparaître, parce que l'arbre me dit, Je vous le déclare Cette personne A donner sa vie Cette personne A donner sa vie Avec toi aussi Avec toi aussi Ils sont hérités Une chose Une chose Une chose Mais cette chose Je vous ai des choses Je ne veux pas éphémère Je te parle Une chose Une chose Une chose Une chose Une chose Lorsque je ne parle Lorsque nous deux parons C'est un héro De l'éternité de part Nous deux parons Quelque chose C'est quelque chose Tu ne finiras jamais Tu ne finiras jamais Quelque chose C'est quelque chose C'est quelque chose De la vie C'est la vie Ça ne veut pas me bien aimer Ça ne veut pas me bien aimer Toi tu veux vivre Pas qu'il ne veut vivre Pas qu'il ne veut vivre Pas qu'il ne veut vivre Éternelement Éternelement Faillons Il faille que Tu acceptes Tu acceptes Ce chemin Tu acceptes Il faille que Tu acceptes Ce chemin Lui Lui Nous avons tonneux à dire Il y a plusieurs chemins Qui mènent à Rome Ménagement des filles Il y a un seul chemin Qui mène A la vie Et d'un seul chemin Que tu sois musulman Que tu sois catholique Il te fayeur Que tu sois bouddhissant Il te fayeur Il te fayeur Acceptez Il te fayeur Alâne Je suis le, 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 le sommet, la liberté, la vie, la vie, la vie ! Ce soir, ce soir, ce soir, je vais te choquer, je vais me choquer. Le soir, ce soir, je vais te choquer, je vais te choquer. C'est parti. 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 C'est parti.